... Allez, encore quelques jours de vacances, c'est le moment de s'amuser en famille ou entre amis, donc direction Aqualand avec Samir. Tout à fait, alors aujourd'hui on va sortir du département pour se rendre dans le Var, exactement à Saint-Cyr-sur-Mar, pour visiter Aqualand. Alors petit rappel, Aqualand est une chaîne européenne de parcs aquatiques, elle appartient depuis 1999 au groupe espagnol Asprocio. Alors, cette chaîne comprend 39 parcs répartis en Europe avec une fréquentation annuelle de 9 millions de visiteurs. C'est forcément, non ? 9 millions de visiteurs. Alors, je vous propose d'aller le matin. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreuses attractions. Il y a 13 attractions. Le mieux, c'est d'aller le matin à partir de 10 heures. Alors, si vous allez en voiture, il y a des parkings qui sont payants pour 4 euros. Sinon, un peu plus loin, vous pouvez trouver des parkings qui sont gratuits. Le matin, pourquoi ? Parce qu'il y a moins de monde et il fait moins chaud ? Tout à fait, parce que même l'heure de l'ouverture, c'est à partir de 10 heures. Et c'est de 10 heures jusqu'à 18 heures. D'accord. Alors, sur ces images, j'en ai en train de voir une attraction qui s'appelle Crazy Race. C'est une attraction qui contient 8 pistes avec 4 au milieu, 2 sur les deux côtés. Le mini-parc qui est réservé aux enfants de moins de 10 ans. Petite précision, il faut que les enfants soient accompagnés avec leurs parents. Oui. On le voit sur... Oui, par mesure de sécurité. Par mesure de sécurité. Les parents sont cool, doucement. Voilà, les parents sont les transats. Voilà, après, pour se reposer, il y a des espaces de détente, de relaxation. On peut profiter de la piscine, nager tranquillement, voilà, et profiter du soleil. Oui. Ah, ça, c'est la piscine à vagues, donc, on a vu. C'est la piscine à vagues. On se souvient de ça. Tout à fait. Il y a aussi des formules de restauration, comme des fast-foods, des selfs, des bars. Et aussi, on peut pique-niquer à l'intérieur du parc. Oui, c'est un vrai petit village, en fait. Oui, c'est un petit village, c'est autorisé. Alors, j'ai fait un peu le tour du parc, alors je vous propose de voir ces deux attractions. C'est comme le rafishing normal à la rivière, mais sauf qu'ici, on l'a fait exprès pour le parc d'attractions, quoi. C'est un amusement pour les jeunes gosses et ça met des sensations en plus. Voilà, ça amuse un peu tout le monde, je dirais. Donc, ce sont des sortes de jacuzzi géants. Par contre, donc, l'eau est froide, quoi. On attire beaucoup de jeunes ici, du plus jeune au moins jeune. Et ça peut aller de 5 ans à 70 ans, quoi. Donc là, on parlait des attractions qu'on a vues tout à l'heure. C'était lesquelles, précisément, que vous nous avez détaillées ? Alors, précisément, c'était le rafting, c'était le crazy race, c'est-à-dire la course faune. Alors, cette année, il y a du nouveau Aqualand avec une nouvelle attraction qui s'appelle Boomerang. Alors, un petit ordre d'idée, elle fait au moins 15 mètres de longueur. Alors, le nombre de visiteurs par saison se situe entre 180 000 et 200 000 visiteurs par saison sur 80 jours d'ouverture. Alors, Boomerang, c'est quoi, une piste ? Alors, Boomerang, c'est une attraction qui fait au moins 30 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur avec... C'est un tube, on se jette dedans ? C'est un tube, c'est un genre d'attuant avec des zigzags, avec des virages, avec des sensations très fortes. Ok. Vous avez essayé ? Vous l'avez essayé ? Non, j'ai pas essayé, j'ai été avec ma caméra. Quel dommage ! J'ai pas essayé. Il est trop sérieux, il a trop travaillé. Alors, sans tarder, je vous propose d'écouter le directeur général du parc. On a été classé dans les premiers parcs aquatiques en Europe et également parce que le premier parc aquatique Aqualand a été créé en 1983 et c'était le premier construit en Europe. Pour la région, disons, nous, on a principalement des gens qui viennent des Bouges-du-Rhône et du Var. La particularité d'Aqualand à Saint-Cyr, c'est qu'on a en permanence 50% environ de résidents et 50% de touristes. Alors qu'un autre parc, comme le parc de Fréjus, on a à peu près 90% de touristes et simplement 10% de locaux. Alors, sans tarder, je vous propose d'écouter les réactions de quelques visiteurs. Première fois, je suis très impressionnée. Ça vous plaît ? Vous avez déjà essayé ? Je pense que ça va me plaire, j'espère en tout cas. Je viens ici pour les manèges à sensation, la piscine et surtout les manèges. C'est mes grands-parents parce qu'on était en vacances, ils nous ont amenés ici et j'avais bien aimé, donc on leur a demandé de venir ici. Un peu de tout. Les kamikazes, les tuyaux, dans tous les sens. C'est classe les gens là-bas. Tout à fait, alors ce qui ressort, c'est que le cadre est très familial, l'accueil est très sympa, il y a une énorme sécurité. Alors pour les tarifs, c'est 25 euros pour les adultes et pour les enfants de 3 à 18 ans, c'est 18,50 euros. Et pour les petits enfants qui mesurent moins d'un mètre, c'est gratuit. Ah d'accord, donc il y a une toise à l'entrée. Tout à fait. C'est vrai, il y a une toise. On les mesure. Toi, tu fais moins d'un mètre, tu ne paies pas. Un mètre 0,1, c'est mort, tu payes. C'est 25 euros. Alors une adresse, ça se trouve au Zappes des Prados, à Saint-Cyr-sur-Marge. Alors un numéro de téléphone au 04 94 32 08 32. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.aqualand.fr. Merci beaucoup Samy.